Voici quelques extraits de Milly ou la terre natale de Lamartine. Valon que tapissait le givre du matin, Saut le don l'émondeur et feuillet la couronne, Vieille tour que le soir dorait dans le lointain, Mur noirci par les ans, Coteaux, sentiers rapides, Fontaines où les pasteurs accroupis tour à tour, Attendaient goutte à goutte une eau rare et limpide, Et, leur urne à la main, s'entretenait du jour, Chaumière où du foyer étincelait la flamme, Toi que le pèlerin aimait avoir fumé, Objets inanimés, Avez-vous donc une âme qui s'attache à notre âme, Et la force d'aimer ? Voilà le banc rustique où s'asseyait mon père, La salle où résonnait sa voix mâle et sévère, Quand les pasteurs, Assis sur leur socle renversé, Lui comptaient les sillons par chaque heure tracée, Ou qu'encore palpitant des scènes de sa gloire, De l'échafaud des rois il nous disait l'histoire, Et, plein du grand combat qu'il avait combattu, En racontant sa vie, enseignait la vertu. Voilà la place vide où ma mère, à toute heure, Au plus léger soupir, sortait de sa demeure, Et nous faisant porter où la laine ou le pain, Vêtissait l'indigence ou nourrissait la faim. Voilà les toits de chaume où sa main attentive, Versait sur la blessure, ou le miel, ou l'olive, Ouvrait près du chevet des vieillards expirants, Ce livre où l'espérance est permise aux mourants, Recueillait leur soupir sur leur bouche oppressée, Faisait tourner vers Dieu leur dernière pensée, Et tenant par la main les plus jeunes de nous, À la veuve, à l'enfant qui tombait à genoux, Disait, en essuyant les pleurs de leur paupière, Je vous donne un peu d'or, Rendez-leur vos prières. Voilà le seuil, à l'ombre, Où son pied nous berçait, La branche du figuier que sa main abaissait. Voilà les trois sentiers, Où, quand les reins sonores, Dans le temple lointain, Vibraient avec l'aurore, Nous montions sur sa trace, À l'autel du Seigneur, Offrir deux purs encens, Innocence et bonheur. C'est ici que sa voix pieuse et solennelle, Nous expliquait à un Dieu que nous sentions en elle, Et nous montrant l'épi dans son germe enfermé, La grappe distillant son breuvage embaumé, La génisse en l'épure changeant le sucre des plantes, Le rocher qui s'entrouvre aux sources ruisselantes, La laine des brebis dérobée aux rameaux, Servant à tapisser les doux nids des oiseaux, Et le soleil exact à ses douze demeures, Partageant au climat les saisons et les heures, Et ces astres des nuits que Dieu seul peut compter, Monde où la pensée ose à peine monter, Nous enseignaient la foi par la reconnaissance, Et faisaient admirer à notre simple enfance, Comment l'astre et l'insecte invisibles à nos yeux, Avaient ainsi que nous leur père dans les cieux.